Nous émaillons de l'acier. On recouvre de l'acier de verre pour le culinaire, de l'éclairage, pour le chimique. Notre émaillage sert à habiller des fourneaux, à décorer des plaques de rue, à décorer de la publicité. Le principe de l'émaillage a pour but la résistance aux UV, résistance à la chimie, résistance aux chocs et résistance à l'abrason. L'eau pour l'émaillerie est vitale. Elle est vitale pour deux choses. Elle est vitale pour la préparation de surface, c'est-à-dire le nettoyage de l'acier, et elle est vitale pour la préparation des émeaux. L'eau rentre à 40% dans la préparation des émeaux. Avant, l'eau était prélevée du réseau. L'eau industrielle était traitée dans une station physico-chimique. Et l'eau traitée était rejetée en milieu naturel, en respectant les normes du Rhin. Mais on rejetait quand même quelques minéraux, du fer, du colbal, du calcium, et ainsi de suite. Donc de ce fait, on a opté pour cette station de traitement. Alors on a mis une installation à deux étages. Donc un premier étage qui va enlever toutes les matières en suspension dans l'eau, donc qui va faire une première dépollution, qui va être recyclée dans une majeure partie de l'usine. Et ensuite, on a un second étage, qui est un étage de finition, qui va permettre d'avoir une meilleure qualité d'eau. Les déchets sont éliminés dans des centres d'élimination de déchets. Il n'y a aucun risque de pollution du milieu naturel, du coup, puisqu'il n'y a plus aucun rejet en milieu naturel. On a deux cuves de stockage, donc en fonction du premier ou du deuxième étage, qui sont renvoyées aux différents postes de l'usine, en fonction du degré de qualité d'eau dont ils ont besoin. Cette eau, elle est renvoyée à 100% dans le circuit. La seule chose d'eau communale qu'on reprend, c'est l'eau qui a été évaporée dans le séchage des émaux. On est fiers d'être une des premières émailleries de France. Et pour être une des premières émailleries de France, il faut être à la pointe du combat. L'économie d'eau, c'est un des éléments. Et l'innovation dans ce principe qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant.